Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de transition en attendant la vidéo 500 abonnés que j'ai encore tourné en fait. Donc voilà, je vais vous montrer les quelques nouveautés que j'ai dans ma collection de jeux vidéo. Il y en a très peu, la vidéo sera assez courte à mon avis. Donc on va commencer de suite. Alors celui-là je le voulais, j'étais très content de l'avoir enfin trouvé. Lego le signe dans les anneaux. Alors pour tous les fans et les autres surtout, si vous devez commencer par un jeu Lego, si vous voulez vous y mettre, je vous conseille vraiment d'acheter celui-là d'abord. Parce que tous les défauts des autres ont été rectifiés. Déjà les véhicules de parle, les batailles sont moins brouillonnes on va dire. Et puis aussi c'est beau quand les graphistes sont bénéficiés de la soie tout particulière. Et apparemment le prochain jeu Lego ce sera Marvel. Il se retirera en automne de cette année. Bien que j'aurais préféré un jeu tiré d'un film genre Retour le Futur. Enfin, on verra à la suite. Alors, ensuite il y en a Asterix XXL, il a pris un 10€. Je ne l'ai pas payé 10€ en fait. On l'a revendu à 4,99€ chez Cash Inverters. Et le type qu'il a revendu là, il a acheté 10€ quoi. C'est un magasin des échanges de jeux vidéo, de figurines, etc. Il faudra aujourd'hui que j'y fasse un tour. Peut-être que je trouverai des jeux spéciaux. Alors, Asterix XXL c'est un beat the mole. Avec Asterix et Obélix dans le même jeu. Vous devez sauver tous les membres du village qui ont été capturés par les Romains. Pendant qu'Asterix et Obélix chassait le sanglier. Alors, bien que les batailles soient un peu répétitives, les cours sont assez beaux. Et puis c'est Asterix quand même. C'est bon Asterix. On est quand même très mauvais jeu sur les consoles. C'est Asterix and Obélix et Rescue par exemple. Donc celui-là, il me le fallait quand même. Metal Gear Solid 2. Alors déjà, il y a un DVD supplémentaire en cadeau. Making of en fait. Mais je pense que je ne le regarderai jamais. Alors, Metal Gear Solid 2, c'est donc la suite directe du premier opus sorti sur PlayStation. Et qui est considéré comme le meilleur jeu fait. Oui, je n'ai pas le lead qui est bien en fait. J'avais envie quand même de les avoir. Parce que c'est des jeux cultes. Et j'avais le 3. J'avais acheté le 3, mais je n'avais pas le 2 en fait. Et je l'ai finalement acheté. Il faudra que je l'efface. Mais pour moi, il reste le meilleur. Bien qu'il y a une blage marrant avec les VF assez spécial. Comme dans des mangas, comme Mickey Larson, etc. Mais c'est ça qui a fait le charme des premiers. Et voilà. Il y a une ambiance série B qu'on retrouve dans le home et moi dans le 2. Alors, Monkey Land, vous allez me dire. Oh oui, là sur PC. Oui, je sais. Apparemment, elle est plus facile à jouer sur console. Le premier jeu en 3D qui guérit du scorebet. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Il y a des dizaines de décors sauture. La preuve, c'est très beau. C'est une belle 3D. C'est une version française intégrale. Donc voilà, ça c'est déjà génial. Voilà, je n'ai jamais réussi à le finir. Dès que sur console, ce sera plus facile. Je crois qu'on fait le finir. Il y a des moments qui sont assez pénibles. Mais on retrouve vraiment les agrédients qui m'ont fait le charme de manquer. Le duel d'assultes, etc. Et puis l'histoire est un petit peu plus... Enfin tordue, non, mais... Plus compliquée que dans les autres. Mais bon, les coups, quand même. Et donc j'ai acheté celui-là aussi. C'est encore un jeu patinant. FF12. Je n'avais pas d'autres. Je ne l'ai pas vraiment encore essayé. A mon avis, ce n'est pas le genre de jeu que je kiffe à mon avis. Donc voilà. Mais c'est du Final Fantasy. Il me fallait quand même un épisode. Je pense que... Ce ne sera pas trop bon. Donc voilà. La pelle est terminée. Il n'y a pas beaucoup de jeux, je vous l'ai dit. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Qui sera la vidéo 500 abonnés. Que je vais tourner ce week-end normalement. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à regarder les autres vidéos. En attendant la prochaine. J'espère que... Et...